Bonjour, ici Carole, directrice de l'hôtel du Gé de Paule, au Lavancher. Donc voilà, en tant qu'hébergeur, cette année, on aura le bonheur d'accueillir l'équipe de Norvège, qui sont, ma foi, des garçons qui vont très bien en ce moment sur le circuit. Donc on se prépare à les accueillir dès mercredi avec l'équipe technique, et les athlètes arrivent vendredi pour deux manches de slalom samedi et dimanche. L'hôtel a été ouvert en décembre 1990, Noël 1990. Ici, c'était une ancienne pension de famille. Donc mon patron, M. Guy Prache, est architecte de métier, et a une grande passion pour Chamonix et surtout le Lavancher. Donc il a acquéri cette pension de famille, et en a fait ce merveilleux hôtel. On voit bien qu'il y a un architecte qui est passé derrière. Donc voilà, et puis c'est un peu son histoire. Et puis ce qu'on voulait, c'est un grand chalet, avec un esprit très convivial. C'est très cousy, c'est autant pour les familles que pour les amoureux. Parce que le jeu de paume, c'est tous ces petits salons qui nous entourent et qui font qu'on se sente vraiment comme dans un grand chalet. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ça déjà, puis on ne peut pas faire ce métier. Donc déjà, c'est une passion de l'accueil, puis en plus une passion du ski. Maintenant, on a une équipe norvégienne que je ne connais pas, mais avec des grandes stars comme Christopherson, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est des garçons qui sont tout à fait charmants, et donc on va faire connaissance dans quelques jours. C'est délicat du fait qu'avec la crise sanitaire, on a fait le choix de ne pas ouvrir. Parce qu'on a un chalet hôtel, bon, ce n'est pas grand, on n'a que 22 chambres, mais c'est tout un ensemble, ce n'est pas juste des chambres. Accueillir nos clients, les inciter à rester dans leurs chambres en plateau repas, matin, midi et soir, pour nous, c'est inconcevable. Ce n'est pas une façon d'accueillir des clients. À l'occurrence, Marco Sullivan, qui faisait partie de l'équipe de descente des États-Unis, a fini sur le podium, a fait une première place de sa carrière en Coupe du monde, et il l'a fait ici à Chamonix. Alors, à tous les ans, quand j'accueillais l'équipe américaine de ski, je faisais toujours une petite soirée d'accueil avec un pot d'accueil. Et à la fin du pot, on allait modérément, bien entendu, c'est quand même des athlètes. Ceci dit, j'ai toujours, la veille d'une course, donné un petit chat de génépi au coureur. Il ne fallait pas passer à côté. Et Marco l'a pris. J'ai dit, tu vas gagner. Et il a gagné. Oh, bien, ça reste, bien, ça reste les années body, quoi. C'est, ça, c'est, quand t'es fan, t'es fan. Les garçons étaient charmants, parce que moi, j'ai connu quand même d'Aaron Ralph. Je veux dire, c'était quand même une grosse pointure en descente. C'est des garçons qui étaient, et c'est des garçons formidables. En fait, ils le sont tous, ils sont vraiment, ils sont charmants, ils sont très disciplinés, très disciplinés. Ils ne bougeront même pas une chaise sans te demander la permission. Donc, c'est un tout. Les coachs sont vraiment super. Non, vraiment, on vit le candor, quoi. Mais là, intimement avec les athlètes, c'est un privilège. Je veux dire que bravo à toute l'organisation, parce que, surtout cette année avec la crise sanitaire, donc, d'autant plus que les jeunes de la vallée ne pourront pas aller saluer leur athlète préférée. Donc, c'est dommage un petit peu, tout ça, mais bon, il y aura des années meilleures, hein, qui sait. Voilà, moi, je veux juste dire bonne chance à tout le monde. Un petit coucou à mon équipe américaine qui est toujours là. Canadienne aussi, parce que je suis Canadienne de cœur. Et puis, bravo les Français, parce qu'ils sont très forts. Voilà. Il faut quand même être open à tout. Et puis, j'ai hâte de rencontrer les Norvégiens. Voilà.